Bonjour, les quatrièmes 4, du coup, cette vidéo s'adresse uniquement à vous, pour le coup. Alors, on va poursuivre notre cours d'histoire. Vous avez besoin, pour ce cours, je vous l'ai mis sur éclat, du coup, la transition démographique, l'activité de le schéma, que je vous ai normalement déjà donné en classe, donc vous devriez tous l'avoir, à part éventuellement ceux qui étaient absents vendredi. Je vais la faire en même temps que vous, c'est pour ça que vous avez l'activité de Paint, là. Donc, pour ce cours, je vais revenir brièvement sur ce qu'on a déjà vu en cours ensemble, et puis on finit le 1 de Nouveaux Paysages et Modes de Vie. Ensuite, on passera, du coup, à un prochain cours, la prochaine fois, donc demain. Donc, allez, on commence. Alors, déjà, pour rappel du cours dernier, on avait vu, avec ce graphique en particulier, qu'on avait deux mondes qui vraiment se côtoyaient sans se voir. On avait parlé des différences qui étaient énormes entre les mineurs et les bourgeois. Donc, on avait les mineurs, les ouvriers d'un côté, et les bourgeois de l'autre. On avait dit que, pour les ouvriers, pour les mineurs, on était face à un budget qui leur permettait seulement de vivre, donc plus de survivre que de vivre. On va payer à manger, les habits, le logement, le chauffage, et d'autres petites choses. Et pour la famille bourgeoise, au contraire, on a des dépenses qui sont... Les dépenses vitales sont beaucoup moins importantes que les dépenses diverses, donc d'amusement, d'éducation, de santé, de transport, et qu'on a aussi les moyens de payer des impôts. Donc, on avait vraiment deux mondes très différents. On avait vu, à travers une vidéo, tout ce qui était les cités ouvrières, etc. Donc, on a vu que les ouvriers vivaient dans des cités ouvrières, alors que, de l'autre côté, les bourgeois, eux, vivaient plutôt dans des beaux immeubles, comme là, ici à Paris. On avait vu tout ce qui était question d'osmanisation. Donc, au XIXe siècle, on refait les rues, on crée de grands boulevards, avec des immeubles bien droits, les uns face aux autres. On a R, on avait ce tableau de Jean Béraud, qui est une vision idéale de Paris. On a vu aussi, avec ce tableau, ce qui fait la marque de richesse de la bourgeoisie de l'époque, le vêtement, évidemment, le costume noir, très bien habillé, et surtout, le haut de forme et la canne d'apparat. Donc, ça, ça faisait partie des choses qu'avaient les bourgeois. Et on avait vu également qu'on a des divertissements, des loisirs très, très différents, des modes de vie très, très différents. Pour les bourgeois, c'était la pâtisserie, par exemple. Donc là, on était dans la pâtisserie Globe. On va dans une pâtisserie avec un lien social. On retrouve notre bourgeois avec sa canne d'apparat, son chapeau haute forme. Et de l'autre côté, les ouvriers, c'est plutôt les estaminés, donc les bars. Donc voilà, on a deux mondes qui, finalement, se connaissent, se voient, mais sans se voir. On reste chacun de notre côté. On a une très grande séparation. Enfin, et là, on va reprendre pour notre cours. On avait vu qu'il y avait des progrès au niveau de la médecine tout le long du 19e siècle. Donc, j'avais mis, par exemple, la vaccination contre la variole, et que ces progrès faisaient qu'on avait une croissance démographique très forte qui s'amorçait pendant le 19e siècle parce que les gens ne meurent plus. Les gens ne meurent plus. Et pourtant, les femmes continuent à faire beaucoup d'enfants parce qu'il n'y a pas les moyens de contraception, parce que, aussi, c'est une habitude, on fait comme ça, et puis parce que le temps des progrès et de la science prend son temps. Et on se rend compte plus tard qu'il n'y a pas besoin de faire six enfants pour qu'il y en ait deux qui survivent. Donc, là, on est sur cette période-là, au 19e siècle, de progrès de la médecine, et ça amorce quelque chose de nouveau qui s'appelle la transition démographique. Donc, pour cette activité, vous allez coller, si vous ne l'avez pas déjà fait, l'activité sur la transition démographique. Vous ne la pliez pas, sinon ça sera absolument horrible pour la remplir, et vous allez devoir prendre vos crayons de couleurs pour pouvoir la remplir. Donc, l'activité, la voici, le schéma sur la transition démographique. Moi, je vais la faire sur Paint. Vous m'excuserez si ça ne colorie pas de manière parfaite. Ce n'est pas forcément un logiciel parfait, Paint, pour ce genre d'application. Alors, qu'est-ce que c'est la transition démographique ? C'est le passage, déjà, d'un premier régime démographique, le régime démographique traditionnel, à un régime démographique qui est dit moderne, qui est dit nouveau. Le régime démographique moderne, c'est celui qu'on a actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique ? Vous avez, d'un côté, une ligne qui vous explique le taux de natalité, qui vous donne le taux de natalité, et de l'autre côté, le taux de mortalité. Alors, déjà, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Donc, le taux de natalité, vous l'avez là, c'est le nombre de naissances. Le taux de mortalité, c'est le nombre de morts. Et au milieu, vous avez l'accroissement naturel. L'accroissement naturel, c'est la natalité moins la mortalité. Donc, je prends un exemple, complètement, je donne des chiffres au hasard. Une femme fait six enfants, c'est son taux de natalité à elle. Il y en a quatre qui vont mourir, c'est le taux de mortalité. L'accroissement naturel, il sera de deux. Parce qu'il n'y a que deux enfants qui survivent, donc on a deux personnes en plus. Ça, c'est la natalité, l'immortalité et l'accroissement naturel. Donc, qu'est-ce qu'on remarque sur ce graphique ? On remarque que dans le régime démographique ancien, on a un taux de natalité qui est très élevé. Donc, on fait beaucoup d'enfants, les femmes font beaucoup d'enfants. Mais par contre, on a un taux de mortalité aussi qui est très élevé. Donc, ça signifie qu'une femme va faire beaucoup d'enfants, mais beaucoup vont également mourir. Donc, on a une forte natalité, forte mortalité. Ça, c'est le constat du régime démographique traditionnel. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un dégradé de couleur, on va passer du rouge au vert en dégradant la couleur. Donc, cette première phase, elle est là, elle se situe jusqu'au A. Donc, moi, je fais un trait ici pour pouvoir colorier. Voilà. Vous prenez du rouge et vous remplissez cette partie-là. Donc, vous la remplissez mieux que moi sur Paint, là, s'il vous plaît. Essayez de vous appliquer un petit peu. Donc, vous remplissez comme il faut entre le trait en pointillé qui montre le taux de mortalité et le taux de natalité jusqu'au A, ici. Et on a mis quelque chose sur le schéma. Donc, ça veut dire qu'il faut le mettre sur la légende. C'est ici. Forte natalité, forte mortalité. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause le temps que vous coloriez et à remettre ensuite la vidéo en marche. Donc ensuite, deuxième situation. Là, on a un taux de natalité qui reste élevé. Par contre, on a un taux de mortalité qui chute. Il est toujours élevé, il est toujours assez élevé, mais il est en train de chuter petit à petit. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Là, on est sur ce moment, on est pour la France, pour l'Europe, dans le 19ème siècle. C'est le moment où la science est en train de faire des progrès. Et comme on progresse, on a beaucoup moins de gens qui meurent. On a les vaccins contre la variole, contre la rage, contre tout un tas de maladies. On devient meilleur en médecine. Et donc, le taux de mortalité chute petit à petit. Par contre, on constate que le taux de mortalité, lui, reste élevé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, une femme, elle n'est pas au courant des progrès de la médecine. Et elle ne le devine pas. Et un homme non plus, d'ailleurs. Je dis une femme, parce qu'évidemment, dans le taux de natalité, on prend toujours la femme comme indice, puisque c'est elle qui vraiment donne le bébé, qui accouche du bébé. Donc, vous avez un taux de natalité qui reste haut, parce que les femmes continuent de faire beaucoup d'enfants. Mais il y en a beaucoup moins qui vont mourir. Et ça, elles ne s'en rendent pas compte tout de suite. Pour elles, elles sont toujours là-dedans. Donc, quand elles font des enfants, elles continuent d'en faire. Et puis, finalement, ces enfants, ils restent en vie. C'est nouveau. Donc, on a un taux de natalité qui va rester à 6 enfants par femme. C'est à peu près la moyenne. 6 enfants par femme. Sauf que le taux de mortalité qui était... On avait 4 de ces 6 enfants qui mouraient. Là, il va commencer à passer à 3, et puis à 2, et puis presque à 1. Donc, on a une mortalité qui reste élevée, puisqu'on a quand même encore beaucoup de gens qui meurent, mais qui baissent. Et donc, pendant cette période-là, on va avoir un accroissement naturel qui va être très très fort. Parce que du coup, on fait 6 enfants. Il y en a 3, 4, voire 5 qui survivent. Et du coup, on a 5 personnes de plus. C'est énorme. Donc, là, on est... C'est vraiment là le moment de la transition, le début de la transition. C'est à partir de là. À partir vraiment du A. Et la fin de la transition, c'est là, quand on arrive à ce nouveau régime. Donc, ici, on va mettre... On va colorier pour ce nouveau passage. Donc, moi, encore une fois, je suis obligé de faire ça. Donc, on prend une couleur qui est moins vive que le rouge, mais qui reste toujours relativement vive. J'imagine que vous avez deviné. C'est du orange. Donc, vous remplissez... Hop ! Pareillement, ici. Donc, encore une fois, remplissez-le correctement. Ne faites pas comme sur Paint. Et quelque chose qu'on a mis sur le schéma, on le met dans la légende. Donc, mettez sur Pause pour pouvoir colorer tranquillement. Et reprenez ensuite la vidéo. Donc, ensuite, on a un taux de mortalité élevé, qui reste élevé, mais qui est en baisse. Là, on a un taux de mortalité qui devient bas. Ça y est. On n'a plus qu'une personne qui va mourir sur les quatre. Ou alors, carrément, pas du tout. Les enfants vont survivre et ils vont vivre. Ou ils vont mourir à la fin de vieillesse ou d'une maladie plus tard. Bref, on est sur le régime. On commence à arriver sur le taux de mortalité qu'on a aujourd'hui. Donc, la mortalité infantile, la mortalité des enfants devient très faible. Donc là, c'est le taux de mortalité. On arrive au taux de mortalité d'aujourd'hui. Par contre, le taux de natalité, lui, il est en train de chuter. Bah oui, les femmes s'en rendent compte que maintenant, quand elles font six enfants, eh bien, elles doivent garder les six. Ça devient beaucoup plus embêtant. On a aussi une amélioration des moyens de contraception. La première chose pour pouvoir arrêter d'avoir des enfants, c'est avoir la possibilité de ne pas en avoir, justement. Donc, d'avoir des moyens de contraception. On a des moyens de contraception qui se développent. Donc, on a la volonté des femmes de ne plus avoir autant d'enfants qu'avant. Et donc, on a cette natalité qui reste haute, qui reste élevée, forte, mais qui est en baisse. Donc, là, on va rejoindre le taux de mortalité. Donc, on ne fait plus six enfants. On en fait cinq, quatre, trois. On descend. Donc, on est toujours sur un accroissement naturel qui est fort, puisqu'on reste avec cinq enfants. Il n'y en a plus aucun qui meurt. Ça fait toujours plus cinq. Mais cet accroissement naturel aussi est en train de baisser. Il est en train de diminuer tranquillement. Donc, là, on passe dans un dégradé, encore une fois, un peu plus léger. Donc, on va passer avec du jaune. Donc, vous coloriez en jaune. On part, donc, ici. Donc, pareil, encore une fois, vous faites les choses plus proprement. Voilà. Et donc, on arrive, vous arrivez vraiment jusqu'ici, là. Vous arrivez vraiment jusque là, jusqu'à cette barrière du C, ici. J'essaye de colorier comme je peux. Voilà. Donc, vous coloriez cette partie en jaune. Et, encore une fois, on a mis quelque chose dans le schéma. Ça veut dire qu'on le met aussi dans la légende. Donc, vous coloriez. Et une fois que vous avez fini de colorier, vous reprenez à la suite. Vous mettez sur pause la vidéo pour pouvoir colorier. Et une fois que vous avez fini de colorier la partie du schéma et la légende, vous pouvez passer à la suite. Donc, enfin, on arrive au régime démographique moderne. Donc, notre régime démographique, c'est-à-dire la démographie, je le rappelle, l'étude du nombre de gens qu'on a. Notre régime démographique moderne, c'est celui-là. Aujourd'hui, en France, on est en moyenne à deux enfants par femme, à peu près. On est à un petit peu moins de deux enfants par femme dans certains pays en Europe. Donc, c'est 1,90. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait plus souvent un enfant qu'on en fait deux. Mais voilà, en moyenne, on tourne autour de deux enfants par femme. Et il y en a, évidemment, très, très peu qui meurent pendant l'enfance. Et on a un taux de mortalité qui a chuté. On vit de plus en plus longtemps. On est, par contre, on a beaucoup moins de naissances qu'avant. Et donc, finalement, on se retrouve avec un accroissement naturel relativement faible, comme dans l'ancien régime précédent. Donc, on va compléter la dernière partie de la transition démographique. Donc, pareillement, on va passer dans un dégradé différent. Là, on va faire du vert. Ah, là, ça ne veut pas se colorier correctement. Alors, on va colorer comme ça. Donc, vous êtes sur cette dernière partie. Voilà, hop ! Et donc, ce que vous avez mis dans le schéma, encore une fois, vous le mettez dans votre légende. Donc, on est là. On est sur une faible natalité, faible mortalité. Et vous avez complété votre schéma. Alors, pour bien que vous voyez où se situe véritablement la transition démographique, faites une flèche qui part du A vers le C, à peu près. Voilà. Et votre transition démographique se trouve ici, vraiment. Donc, vous l'avez là, d'accord ? La transition démographique, elle est vraiment là. Donc, vous faites bien votre flèche là, comme ça, vous le voyez bien deux fois. Que votre transition, c'est vraiment ici. Moi, je ne suis pas très précis avec Payne. À la main, vous pouvez le faire de manière bien plus précise, évidemment. Donc, voilà. Votre transition démographique, c'est là. C'est du A au C. C'est le moment où on est en train de passer de l'ancien régime au nouveau régime démographique. Ça se traduit par une énorme croissance démographique. C'est-à-dire que, d'un coup, on a une hausse très forte de la population parce qu'on a ce taux de natalité qui reste élevé. Par contre, on a un taux de mortalité qui chute, qui diminue fortement. Donc, une fois que vous avez fini cette activité 2, vous allez écrire l'ATE, ça sera la dernière pour le cours. Du coup, ça vous fait un cours plus court. Pour aujourd'hui, ça sera un peu plus long demain, du coup. Donc, grâce aux améliorations dans le domaine médical, avec par exemple l'invention des vaccins, la mortalité a fortement diminué en Europe. L'Europe démarre alors sa transition démographique et se trouve en pleine croissance démographique. Vous marquez voir activité 2. Vous remarquez qu'il y a deux mots de lexique. Mettez sur pause cette vidéo pour pouvoir écrire la trace écrite et ensuite, on passe au lexique. Donc, pour le lexique, transition démographique, c'est le passage d'un modèle où un pays a un fort taux de mortalité et de natalité, a un faible taux de mortalité et de natalité. Donc, c'est ce qu'on vient de voir. Et la croissance démographique, c'est l'augmentation de la population d'un pays ou d'une région. Mettez sur pause cette vidéo pour pouvoir écrire le lexique. Et on se retrouve, du coup, demain pour une nouvelle vidéo et pour la suite de notre cours. Merci. Merci. Merci.